... Bonsoir à tous, nous sommes à la 12e Nuit Européenne des Chercheurs au RIS à Villeurbanne et nous sommes au sein de l'exposition qui est présente pour le dernier soir, La graine et le bitume. Et on va en parler brièvement avec Géraldine Zaman, qui est chargée de médiation culturelle au RIS de Villeurbanne. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que c'est cette exposition, La graine et le bitume ? Alors, l'exposition, c'est une exposition qui a ouvert au mois de février dernier et l'idée, c'était d'étudier la place du végétal à Villeurbanne à travers le temps. Et quelle place tient le végétal à Villeurbanne ? Alors, c'est une place qui s'est réduite dans un premier temps avec l'urbanisation progressive de la ville, l'arrivée des usines, etc. et qui a regagné du terrain progressivement dans les années 70, les années 90 progressivement. Et aujourd'hui, on essaye au maximum de remettre de plus en plus de végétal, de s'intéresser à la biodiversité, de sensibiliser les villes urbanées à la place du végétal dans la ville. Et c'était aussi l'un des objectifs de cette exposition, de montrer que le végétal peut encore avoir sa place, même si on est dans une ville qui est très, très urbanisée. C'est ce que venait chercher le public par cette exposition ? A savoir s'ils allaient voir plus d'espaces verts ou si c'était un peu terminé ? Alors, on a en général deux publics dans les expositions du RIS. On a un peu des fidèles qui sont très intéressés par l'histoire de Villeurbanne et qui viennent voir toutes les expositions, quel que soit le thème, pour découvrir l'histoire de la ville. Donc, c'est l'un des objectifs de l'exposition. Et puis, on a aussi effectivement un public de personnes qui vont être très intéressées par le thème qu'on va développer. Et effectivement, ces personnes-là étaient plus conscientes de la place du végétal et s'intéressaient vraiment aux façons dont on la développe aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous voulez voir d'autres vidéos, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube Lyon Capital Live. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501